Je m'appelle Bernard de Lyon, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes et je vais vous présenter un jeu de dés un petit peu spécial, voilà comment ça se passe, on vous présente 3 dés, un collègue à moi, Xavier a bien voulu en fabriquer, il a fait ça et il a recollé, et les dés ont une forme un petit peu spéciale, en ce sens que le premier a 5, 3 et 1, 6, le deuxième a 3, 5 et 3, 2 et le troisième a 5, 4 et 1, 1, et le jeu est le suivant, chacun des deux partenaires prend un dés sur la table et celui qui obtient le meilleur score, obtient le meilleur score, et donc votre partenaire vous propose de choisir un des 3 dés à votre choix, et ensuite lui va choisir un des 2 dés restants et vous allez jouer, et la question est de savoir lequel des 3 dés vous avez intérêt à choisir pour faire le meilleur score. Donc vous avez les 3 dés A, B et C, et dans cette première partie j'ai comparé les dés A et B pour voir si on gagne plus souvent avec A ou avec B quand on joue A contre B, ou si c'est l'inverse. Donc les possibilités sont les suivantes, il y a 6 faces sur A, 6 faces sur B, et donc j'ai présenté tous les résultats possibles, d'accord, chaque face de A contre chaque face de B, ça fait 36 solutions possibles, et sur les 36, vous voyez que sur toutes celles-là c'est A qui gagne, et sur toutes celles-ci c'est B qui gagne, donc on voit que B a 15 chances sur 36, il y a 15 cases là, 3 fois 5 de gagner, soit 5 sur 12, et A a 7 chances sur 12 de gagner. Alors plus traditionnellement ou plus mathématiquement, on a l'habitude de faire un arbre, d'accord, donc l'arbre, les premières branches représentent le jet de A, les branches suivantes représentent le jet de B, et donc A il obtient 3, il jette 3 avec probabilité 5 sur 6, et 6 bien sûr avec probabilité 1 sur 6, vu qu'il n'y a qu'une seule fois 6, et 5 fois 3, de même pour B, on obtient les probabilités de chacun, les 5 probabilités, et si on fait le compte on voit, de la même façon, que A gagne avec probabilité 7 sur 12, d'accord, et donc j'ai illustré ça sur ce dessin-là, A, donc là il y a une flèche, ça va faire sembler un supérieur, d'accord, qui gagne sur B avec probabilité 7 sur 12. On peut faire le même calcul avec B et C, et C et A, et donc ce qu'on obtient c'est que C gagne sur B avec probabilité 7 sur 12, et A gagne sur C avec probabilité 25 sur 36, qui est plus grand qu'un demi. Si bien qu'au long terme vous êtes sûr de perdre si vous avez choisi le B avant votre adversaire, vu que si vous avez choisi B, il va choisir C, et il va gagner plus souvent, etc. Donc vous observez ça, vous n'êtes pas très content, et votre adversaire vous dit, qu'à cela ne tienne, on change les dés, tu prends mon dés et je prends le tien, et pour que tu gagnes encore plus souvent, plutôt que de faire un seul jet, on va faire deux jets, et on fait la somme des jets. Donc deux jets, on fait le même calcul, on regarde pour A, donc si on lance deux fois A, on obtient 12 avec probabilité 1 sur 36, puisqu'il faut obtenir deux fois 3, on obtient 6 avec probabilité 5 sur 36, deux fois 6, 6 avec probabilité 25 sur 36, puisqu'il faut obtenir deux fois 3, c'est-à-dire 5 chances sur 6, ça fait 25 sur 36, et 9 avec les probabilités restantes, on tire 6 et 3. Et pour B, on fait le même calcul, on obtient 7 avec probabilité 1,5, ou bien 10 ou 4 avec probabilité 1,25, respectivement. Donc on fait ensuite le calcul de la probabilité que B gagne, donc si B gagne, la seule possibilité, c'est soit A fait 12, auquel cas B ne gagne pas, donc on ne le compte pas, soit A fait 9 et il faut que B fasse 10, soit A fait 6 et il faut que B fasse 7 ou 10, donc j'ai comptabilisé tout ça. Si A fait 9 et B fait 10, on a une probabilité de 10 sur 36, fois 1,4, et si A fait 6 et B fait 7 ou 10, on a une probabilité de 25 sur 36, qui est la probabilité là de 25 sur 36, plus 3,4, qui est la somme des deux probabilités là. Et on voit que la probabilité que B gagne fait 85 sur 144, qui est plus grande qu'un demi. Et donc votre adversaire a encore gagné, parce que quel que soit le choix que vous faites, vous voyez, en fait, le sens de rotation a changé, et le fait d'avoir changé les dés fait encore que votre adversaire gagne encore.